hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui avec trois conseils pour bien gérer son alimentation pendant les vacances d'été c'est parti le premier conseil et pas des moindres croyez moi c'est de vous faire plaisir pendant les vacances on est là pour ça les vacances on les a souvent attendu très longtemps pendant au moins 5 6 mois les vacances d'été voire dix mois pour certains donc les vacances d'été on les a attendu très longtemps donc c'est vraiment pas le moment de se priver souvent on est en famille entre potes c'est le moment de profiter donc vraiment pendant les vacances on se fait plaisir si on s'il ya un resto c'est pas source de culpabilité on y va on se fait plaisir s'il ya un apéro on y va on se fait plaisir c'est le moment rappelez vous la vie est trop courte pour être frustré 100% de votre temps mon deuxième conseil qui est complémentaire du premier c'est d'être à l'écoute de ses sensations l'été on a un petit peu plus de temps pour être à l'écoute de nos sensations et donc profitons en pour se mettre à table quand j'ai faim et s'arrêter de manger quand on n'a plus faim tout simplement ça ça va être une super solution pour que votre alimentation et votre rythme de vie se calent bien et du coup viendra compléter ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure de ce côté un peu je me fait plaisir et donc on ne compense pas par des heures et des heures et des heures d'activité physique attention on reste actif pendant les vacances continue de se bouger un peu pendant les vacances par contre au niveau de la nutrition on n'est pas dans de la compensation on s'est fait plaisir au resto admettons samedi soir on a fait un bon resto et va peut-être que dimanche matin on n'aura pas trop faim et bah c'est pas grave pas de petit liège on prendra une collation à 10 heures si on a faim et si la faim n'apparaît qu'à 14 heures et ben on passera à table que à 14 heures c'est les vacances après tout et enfin mon dernier conseil je pense que vous en doutez et vous le voyez venir l'hydratation évidemment l'hydratation va être absolument primordial pendant les vacances déjà parce qu'il fait chaud en général ça dépend vous partez mais normalement il fait plutôt chaud pendant les vacances d'été donc on reste hydraté ça c'est indispensable et puis ça va aider à drainer le corps pendant tout l'été cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas on se dit au mois prochain pour la nouvelle vidéo et d'ici là n'oubliez pas on est pas chez mémé